Je m'appelle Marie-Anse Dukim, je suis co-responsable avec UMI Chollet au niveau de la région Île-France, au niveau de l'arbitrage. Je dirais un peu plus de 30 ans, j'ai commencé en faisant de la compétition. Aujourd'hui, je suis arbitre mondial. On ne parle pas d'arbitre international, parce qu'un arbitre international est un arbitre continental. Au niveau mondial, on a le droit d'arbitrer jusqu'à la Coupe et au championnat du monde. J'étais compétitrice à la base, cata et combat. J'étais étudiante et je souhaitais aussi passer mon diplôme d'instructeur fédéral. Et à cette époque, quand on passait le diplôme d'instructeur fédéral, il y avait un examen d'arbitrage. En étant à l'école des cadres, j'étais sur Montpellier au niveau de Langue-Nord-Roussillon. J'ai tout de suite matché avec le fait de faire de l'arbitrage et de faire de la compétition en même temps. Venir déjà en compétition, c'est la convivialité et surtout l'esprit de groupe. Cet esprit de groupe, l'esprit d'équipe. Lorsqu'on se retrouve sur un tatami avec un bon groupe, on passe un super week-end. Quand j'ai commencé, il y en avait très peu. Au niveau combat, on n'était que deux au niveau national. Un peu plus au niveau Qatar. Mais je dirais qu'aujourd'hui, sur les 450 à peu près arbitres nationaux et juges nationaux, je pense qu'on représente un tiers de féminines. Ça évolue dans le positif parce qu'aujourd'hui, des jeunes femmes, on le voit déjà même au niveau de la compétition de ce week-end, qu'il y a quand même pas mal de femmes qui arbitrent au niveau des tatami. Je dirais aujourd'hui, il faut aussi casser sur ce plafond de verre qu'on dit toujours, où le stéréotype de dire une femme ne peut pas arriver comme un homme à un niveau supérieur. Aujourd'hui, les examens au niveau de l'arbitrage sont exactement les mêmes, que ce soit pour un homme ou pour une femme. Et qu'une femme, si elle a le potentiel et toutes les compétences, pour moi, elle peut arriver au plus haut niveau. On m'a donné ma chance. Maintenant, je suis en train de redistribuer un peu cette chance aux jeunes femmes qui sont aujourd'hui au niveau du national. Dans un championnat d'Europe, on m'avait sélectionné pour arbitrer une finale de championnat d'Europe en Finlande. Une finale de championnat d'Europe où l'une des deux combattants était une Finlande. Elle était là pour reconquérir son titre. Elle a gagné. Mais après, c'est surtout le lendemain en revenant sur Paris, en reprenant l'avion. Et dans l'avion, un des voyageurs m'a donné un journal où il y a eu mes photos dessus. J'étais en train d'arbitrer ce match. C'était un journal finlandais que j'ai encore gardé comme souvenir. Pour moi, ça a été… Et aussi, avoir pu juger en 2012 une finale de championnat du monde à Paris. Ça, ça a été vraiment le top. Merci, c'était Marie Rose. Je voulais vous remercier pour cette interview. Rendez-vous pour les prochains week-ends. Sous-titrage Société Radio-Canada